... Mon métier consiste à diagnostiquer et réparer des voitures qui ont des dysfonctionnements électroniques, des allumages témoins et des troubles de fonctionnement au niveau des différents équipements du véhicule. Je suis technicien, exactement. Et j'interviens sur les véhicules qui ont des témoins qui s'allument, qui ont des pannes, surtout sous l'électronique. Les véhicules de maintenant ont beaucoup de dispositifs dans les voitures. Il y a énormément de dispositifs. Ça va de l'injection au moteur, pour faire fonctionner le moteur, jusqu'à la climatisation, des capteurs d'aide au stationnement. Il y a beaucoup de dispositifs dans le véhicule qui sont susceptibles de tomber en panne ou d'avoir un dysfonctionnement. Les gens, les clients, viennent chez nous avec ces critiques-là et c'est moi qui intermère sur ce véhicule. Je cherche la panne. Pour cela, j'ai un appareil de diagnostic qui me permet de dialoguer avec la voiture. S'il y a des témoins qui s'allument, souvent il y a des défauts qui remontent. Je vais lire les défauts. Et du coup, en fonction de ces défauts-là, j'interviens sur le véhicule. Ça peut aller du simple capteur jusqu'à une fuite sur un tuyau. Ça peut être une multitude de choses. Et cet outil-là m'aide à trouver la panne. Ça ne me dit pas exactement d'où vient la panne, mais ça me permet d'interpréter et de savoir d'où vient la panne. On confie une voiture, je vais jusqu'au bout. Mais souvent, au départ, c'est quand même un problème d'ordre électronique. Un témoin qui s'allume ou une phrase au tableau de bord, anomalie, antipollution, tout ce qu'il peut avoir actuellement comme panne. Pour faire ce métier, il faut être rigoureux, avoir une bonne base technique aussi, avoir eu des formations au préalable. Parce qu'il faut quand même connaître pas mal de choses avant de pouvoir diagnostiquer des véhicules comme ça. Avoir bien connaissance des différents équipements que composent le véhicule. C'est grosso modo ce qu'il faut essentiellement. Quels sont vos diplômes ? Alors moi, j'ai un CAP, un BEP dans l'automobile, puis un bac pro. J'ai une formation spécifique MDA, maintenant des systèmes automatisés que j'ai fait à Poufragrant. Donc il y a 16 ans. On a des formations continues. Dès qu'il y a un produit qui sort, par exemple un nouveau véhicule, on est appelé à faire des formations. Et lorsqu'il y a un nouveau dispositif, un nouveau moteur qui sort, un nouveau dispositif de maintenance ou d'électronique qui sort, on est rappelé systématiquement à l'usine. Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? Parce que c'est quelque chose qui me passionne. Donc ça fait depuis que je suis jeune, je bricole pas mal. Les mobilettes, tout ça, comme tout le monde à peu près, à notre époque en tout cas, ça m'a conduit à faire ça. J'étais assez à l'aise avec l'électricité. J'ai toujours pratiqué beaucoup l'électricité quand j'étais plus jeune. Réparer des choses qui tombent en panne. Donc par passion, j'avais le choix entre la moto et l'automobile et j'ai choisi l'automobile. Le métier que je fais a énormément évolué depuis quelques années. Quand je suis arrivé, on faisait encore les carburateurs. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais on n'avait pas du tout de... On avait des voitures en fait. On avait des appareils beaucoup plus simples aussi. Mais ça a énormément évolué. Maintenant, il y avait beaucoup moins de choses. Il n'y avait pas de climatisation dans les voitures. Au début, beaucoup moins. C'était beaucoup plus rare. Et tous les dispositifs qu'on a actuellement n'existaient pas. Et la dépollution était moins pointue. Donc on avait des pannes qui n'étaient pas les mêmes.